C'est une ville de 33 000 habitants qui est dans le bassin minier du nord de la France et qui a été connue pour abriter une des plus grosses compagnies minières de France. Cet événement s'appelle Land Stylebusters, c'est la 6e édition. La principale c'est de partager la culture de graffiti et la culture de la street art avec les gens qui vivent en Lens et les autres. Nous avons 20 écrivains, c'est la première fois qu'on a des écrivains internationales. Ils ont différentes cultures, donc ils peuvent apporter le graffiti et leurs cultures dans le monde. Aujourd'hui, je pense que certains ne connaissaient pas le graffiti mais qui ont découvert le graffiti d'une autre manière avec un regard neuf et nouveau. On avait l'impression que le graffiti était que du tag. Mais là non, on a vraiment des artistes de renom qui nous ont montré qu'aujourd'hui, en trois jours, on pouvait donner de la vie à ce pont. Et à l'heure, on va tourner le document duérêt des fantastiques. Quand on l'aise la construction de l'ingangue, à l'avion les gars, quand on l'aise la construction de l'ingangue, quand on l'aise la construction, les gens sont passés par, checking les sc astroneux, les enfants se sont formulés. C'est la belle ambiance. So far in Lens, la réponse à la graffite a été beaucoup différente de la plupart des places que nous voyons. Je pense qu'ils apprécient la graffite beaucoup plus, et qu'ils voient la graffite comme les gens voient les pictures. Donc, avec le Lens Stylebusters, les gens sont plus évoqués avec la graffite. Je rencontre beaucoup de gens dans le Lens, et ils disent « Oh, quand est le prochain événement ? Je veux voir le graffite ! » « Oh, quand est le prochain événement ? » « Oh, quand est le prochain événement ? » « Le festival est vraiment très bon, merci pour l'invitation, je suis vraiment heureux d'avoir. » « C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial. les gens dans un endroit à un moment, c'est incroyable l'énergie qui se trouvait. Parce que ce n'est pas souvent les gens créatifs. C'est pour ça que je pense que c'était une belle expérience et un honneur d'être un part de là. La prochaine édition sera encore mieux et on attend les retours de tous les lanceurs via les réseaux sociaux. Parce que au fur et à mesure des années, la qualité des intervenants fait qu'augmenter et on travaille maintenant sur un produit touristique pour essayer de mettre en valeur et attirer peut-être un public d'amateurs, pas forcément de professionnels, de personnes sachant faire ce type de prestations mais en tout cas amateurs des réalisations pour pouvoir les amener à visiter et à voir ce qui a été réalisé sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...